voici david un chef qui livre à domicile depuis cinq semaines déjà ça je m'offre un repas par semaine pour changer un petit peu la routine et puis c'est la seule visite que je que je reçois depuis le confinement c'est un peu long quand on est tout seul vrai que là ça fait ça fait chaud au coeur quoi ça fait l'animation c'est sympa et puis on discute cinq minutes comment ça va les journées sont longues et elle a son petit repas se fait plaisir et on parle pas d'argent là on parle d'humanité david officier à gatière joli village perché des alpes maritimes comme tous les chefs de france il a dû fermer son restaurant le 14 mars au soir c'est très bien qu'on est fermé pour les français tiennent le coup il faut pas sortir la rue pour nous c'est une catastrophe financière on sait pas où est ce qu'on va aller demain après l'abattement le chef et sa femme ont décidé de se réinventer les gens ne peuvent plus venir au restaurant et bien david amène le restaurant chez les gens en faisant des jolis plats traiteurs voilà des débarquettes et en donnant du bonheur aux gens on peut pas appeler ça du business on peut appeler ça pour nous de la survie et les gens c'est un moment de partage dans cette période particulière david profite tous les matins d'une immersion dans la nature nous sommes chez son producteur de légumes préférés à cinq kilomètres à peine du restaurant il faut se réveiller à la même heure que que les paysans parce que parce qu'il faut vivre ça avec eux là c'est quand même un moment de partage avec eux là c'est là c'est un privilège d'être avec il ya encore l'humidité de du matin qui est encore dessus la rosée les petites gouttes qu'on boite partout la fleur qui est bien ouverte on a vu des abeilles qui pollinisent et là c'est du bonheur on peut pas fermer ça va bonjour ça va bien famille déjeuner avec ça c'est du bonheur dans la famille de jean-marie on est agriculteur de génération en génération et on cultive la fraise depuis 50 ans et les fraises c'est la venue du printemps c'est le premier fruit qui arrive de la saison avant les fruits à noyaux quoi c'est l'article préféré de la famille à ça parce que déjà ça fait le petit déjeuner les clients ils sont contents quand vous donnez une fraise à un enfant qui la mange c'est un plaisir c'est inoubliable jean-marie cultive huit variétés différentes hors sol et en pleine terre ce qui lui permet de récolter d'avril à mi-juillet ces serres sont situées dans la vallée du var où le climat est idéal pour l'épanouissement des fraises beaucoup de clarté comme vous le voyez là c'est bonheur le matin on a déjà de beaucoup de lumière dans les serres on a la chaleur on a l'exposition on a du vent pour ça je vous dis on arrive à la faire en bio parce que justement la fraise elle est bien ventilée elle bouge bien elle est allée taillerée c'est un plaisir à trahir d'un marchandise comme ça tu vois qu'est ce que c'est ça reste comme un terreau tu vois alors là c'est une vraie terre en fait c'est une vraie terre et cette immersion dans la réalité agricole est indispensable pour notre chef c'est génial j'apprends tous les jours un peu avec lui et après c'est un échange et puis voilà c'est du bonheur c'est du partage et la cuisine c'est ça c'est du partage ça part de là quoi ça on part de ça et après on en fait quelque chose mais ça part de là ça même sans moi on peut déjà le manger c'est pas hein c'est ce qu'on a fait depuis tout à l'heure on tape dedans quoi voilà merci jean marie voilà on va s'éclater david est un défenseur du circuit court et pour la viande c'est également dans son village de gatières qu'il se fournit axel est un tout jeune boucher qui travaille dans les règles de l'art c'est génial il est jeune et il s'est lancé cette année et il n'arrive à avoir que les produits extraordinaires et surtout les produits français carré de veau carré de cochon enfin c'est des produits qu'on voit plus aujourd'hui en boucherie qu'il ait des os les gigots c'est lui qui les fait c'est la passion ça nous a envie de partager ce qu'il fait le boucher a doublé son activité depuis le début du confinement il observe avec plaisir le retour des clients dans les petits commerces de village je suis en label je suis en fermier je suis en circuit court je choisis toutes toutes mes bêtes en limousine en port fermier en agneau français de castres et je pense que c'est important et les gens ils y retournent merci axel même pendant cette période de crise david utilise en priorité des produits locaux y compris pour le poisson j'ai dit nous bien et toi la droite j'ai les courtiers en poisson il travaille avec les criées françaises et mondiales mais aussi avec la pêche locale ça a été pêché qu'en s'agir ça a été pêché ce matin on va aller ce matin à cannes plus frais on peut pas d'habitude gilles sert les restaurants il a perdu 90% de son chiffre d'affaires on va repenser différemment notre modèle économique en essayant bien évidemment de favoriser la france et la production française au niveau de la marée et voir exactement avec les acteurs comme david et comme bien nombre de restaurateurs qui vont rouvrir j'espère très prochainement de rééduquer un peu tout le monde à une consommation protégée une consommation de la région avec ses produits frais et locaux david continue à faire la même cuisine gastronomique que dans son restaurant mais désormais tout est mis en barquette puis dans des petits sacs préparés avec amour par léa sa femme j'essaie de mettre un petit mot sur chacun des petits sacs et si vous avez régine voilà j'aimerais qu'elle prenne vraiment bien soin d'elle et qu'elle fasse attention et si vous avez une amie à moi dont j'ai mis un gros bisou prenez soin de vous j'aime beaucoup mettre ces petits mots parce que j'ai l'impression d'apporter un petit peu quelque chose aussi donc la nourriture c'est du partage avant toute chose donc c'est quelque chose qu'on aime bien léa et david font les menus en début de semaine puis les publie sur les réseaux sociaux ils livrent en moyenne 40 plats par jour du mercredi au samedi ça fait plaisir de voir la personne et le personnage mais ça fait aussi surtout plaisir de de voir quelqu'un de positif et qui nous amène du soleil par le biais de son talent culinaire c'est beau ça merci sylvie talent culinaire et grand coeur david livre également des repas gratuits au personnel soignant de nice ou aux ambulanciers de la sécurité civile en permanence covid dans son village voilà voilà ça a l'air d'être des pâtes on a eu du risotto on a eu du poulet du saumon du saumon à cause du coronavirus c'est bien on voit le manque de de enfin le manque d'humanité qu'on avait et qu'on essaie de de reconstruire tous ensemble une solidarité qui se prolonge jusqu'à 20 heures tous les soirs david et sa femme sur leur balcon partage avec les villageois ce rendez-vous devenu un rituel pour soutenir les courageux qui travaillent pour nous pendant ce confinement